Musique de générique Le Shabbat de Shavaroth. Une histoire magnifique. Shabbat Shavaroth. J'ai passé Shavaroth chez moi à la maison. J'ai fait ma prière. J'ai fait la prière. Et je suis descendu. Et en bas de chez moi, la rue était vide. Et j'ai fait ma prière tout seul, comme ça, dans la rue. Parce qu'ici en Israël, comme en France, comme partout, ils faisaient des mignanimes dans la rue. Mais moi j'ai fait, j'ai prié seul. Je n'ai pas voulu être avec Mignan, j'ai prié seul. Et voilà, il y a un nid. Dans un des arbres qui sont comme ça dans la rue, il y a un oiseau qui tombe. Le pauvre était cassé. Ses pieds étaient cassés. Et j'avais de la peine pour lui. Mais c'est Shabbat, je ne peux rien faire pour lui. Il s'est passé que le... J'avais peur que les chats ou les courbeaux, ils viennent le tuer. Mais je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire. Je ne peux rien faire. Mes petits-enfants, ils sont venus. Ils ont un peu joué avec lui. J'aurais dit que c'est péché de jouer avec lui parce qu'il est blessé. Bon. Malheureusement, quelques heures plus tard, les courbeaux, ils ont fait sa fête. Je ne peux pas vous dire si c'est les courbeaux ou si c'est les chats. J'avais de la peine. J'avais de la peine. Et pourtant, mes enfants, mes petits-enfants, ils ont commencé à avoir de la peine aussi. De toute façon, pour ne pas qu'ils soient choqués, je dis, mais attends, vous aimez le poulet, vous mangez toujours le poulet. Oui, on mange le poulet. Alors, les chats aussi, les courbeaux, ils aiment le poulet. Ils ont compris. Bon. Mais moi, j'avais de la peine. Même que je mangeais le poulet, j'avais de la peine. Et voilà. J'ai remarqué, encore, quelques heures plus tard, le dimanche, encore, un petit oiseau qui est tombé du lit. Alors là, celui-là, il n'a pas encore été, ses ailes étaient cassées. Alors là, vraiment, j'avais de la peine, je ne suis pas coiffé, j'ai dit là, on n'est plus à la fête, c'est le dimanche. J'ai appelé Michael Bessoussan, j'ai dit, je t'en prie, fais le mitzvah, il me fait de la peine ce pigeon, prends le chien vétérinaire, fais quelque chose, je ne sais pas quoi te dire, je ne sais pas, fais quelque chose. Bon, il a porté un sac, il a pris, c'était, bon, il n'avait pas le temps pour le prendre chez un vétérinaire, donc il est laissé à la maison et toute la nuit. Et lundi matin, il était toujours vivant, le oiseau, il n'a rien mangé, il n'a rien bu, il le prend chez un vétérinaire, le vétérinaire, il lui dit, bon, vous savez, il est cassé et ça va prendre au moins un mois pour le guérir, alors ça va être au côté 400, 400 shekels et il faut lui acheter du talc, il faut l'acheter ça et il faut vraiment, ça va prendre un mois. Il a dit, attends, moi je travaille, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne sais pas, dites-moi quoi faire avec, je ne peux pas le jeter, mon rabbin m'a dit, il ne faut pas le jeter, je ne sais pas quoi faire. Il lui dit, bon, vous savez quoi ? À 20 kilomètres d'ici, il y a un monsieur qui a une villa et les gens lui apportent tous les oiseaux cassés et s'il trouve un petit serpent et lui il s'occupe, il les soigne, après il les libère, c'est un monsieur, c'est un... c'est un monsieur qui fait ça bénévole, c'est à tel étonnant qu'il lui a donné la... Ah, maintenant, monsieur le monsieur ça, il dit, moi, bon, je suis obligé. Il devait aller travailler, il prend sa voiture, il va, il y a des champs, il y a des champs, il arrive là-bas, il fait le GPS, une villa, le monsieur tape à la porte, le monsieur le voit à la porte, oui monsieur, alors le monsieur il n'était pas religieux du tout, il voit devant lui avec une barbe, une kippa, avec taït katan, il dit ce qu'il se voulait, ben, j'ai trouvé un... un pigeon, il a les ailes cassés et j'ai la peine, je ne sais pas quoi faire avec, j'ai été chez les vétérinaires, mais il faut que je m'occupe de lui pendant un mois, ça ne me dérange pas que je paye, mais je ne fais pas le gavé à moi, j'ai de la peine, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas, on m'a dit de venir chez vous, le monsieur le regarde, il dit, je n'ai jamais vu un religieux m'apporter un pigeon, moi j'ai toujours cru que les religieux ne sont pas, ils sont cruels, ils n'ont pas un bon cœur, ben, chapeau, chapeau, je disais, ben je ne sais pas, moi je suis, chapeau, pourquoi, je suis un être humain comme tout le monde, je vois un pigeon avec les elles cassées, je ne peux pas, ça me fait de la peine, alors, déjà hier, il y a eu un pigeon qui avait les pieds cassés, le temps qu'on l'amène chez le vérifériennaire, les chats l'ont tué, celui-là, on ne voit pas que les chats les tuent, il a le droit à vivre, alors je dis, tu sais quoi, je le prends, on va les soigner, j'ai ici de l'aide, j'ai deux personnes qui travaillent avec moi, c'est bénévole, nous sommes une association, merci, alors il dit, il faut que je vous paye un merci, avec le fait de, de savoir que vous êtes un homme qui a de la peine pour les animaux, alors, chapeau, moi je croyais que les religieux, ils sont cruels, un qui vole, mais là, merci, je croyais que les religieux profitent de l'état, et là, j'ai une autre image, ah non, les religieux aussi, ils ne sont pas comme moi, alors, il dit, voilà, je vous donne l'argent que je devais donner aux vétérinaires, non, non, je vous en prie, faites-moi plaisir, c'est pour votre association, au revoir, au revoir, il vient me raconter l'histoire, il dit, Abbé David, je dois vous dire quelque chose, c'est bizarre, cette semaine, j'ai vu que des animaux, j'ai vu une tortue, qu'elle était, elle a été, elle a été, elle a été, frappée par une voiture, elle avait les pieds cassés, je l'ai pris, cette semaine, je l'ai pris à la maison, elle est chez moi à la maison, pour, en tout cas, qu'elle guérit toute seule, et là, aujourd'hui aussi, je me suis occupé d'un, d'un pigeon, son pied, et son aile cassé, c'est pas bizarre, c'est pas bizarre, je dis, non, c'est un travail que tu as fait, c'est, on ne peut pas savoir, tu as fait du bien, avec des animaux, c'est bien, vous savez, qu'une fois, à Benoît Cados, il a été puni, plusieurs années, parce qu'il était cruel, avec un, avec une brebis, ou un mouton, lorsqu'il a voulu l'égorger, le mouton s'est sauvé, il est parti chez Rabbi Benoît Cados, et Rabbi Benoît Cados lui a dit, non, tu es né pour être égorgé, pour que l'être humain te mange, et bien le bon Dieu, il n'a pas aimé ça, il est tombé malade pendant, plusieurs années, plusieurs années, parce que, il aurait pu, il aurait pu se dire, il aurait pu dire, c'est un chien qui a voulu que tu sois comme ça, mais, de le pousser, de parler comme ça, d'un animal, ce n'est pas bien, et quand il a guéri, lorsqu'il y avait un chat qui est rentré chez lui, et que ce chat-là, il disait, miaou, miaou, et les gens de la maison, ils l'ont chassé, il leur a dit, non, c'est péché, le pauvre lui aussi, il a faim, donnez-lui à manger, alors dans le ciel, il lui dit, ah, maintenant, tu as de la paix pour les animaux, tu vas guérir, vous voyez que, ce qu'on appelle, on n'a pas le droit de faire souffrir les animaux, comme qu'on n'a pas le droit de faire, de faire, se défendre contre un animal, oui, mais faire souffrir un animal, on n'a pas le droit, voilà, que le bon Dieu vous protège, il vous donne, alors je lui dis à M. Bissoussant, peut-être, je suis venu dans ce monde-là, pour réparer ça, peut-être, peut-être, on ne peut pas savoir, mais tu as fait une mitzvah, cette mitzvah va te protéger, que Dieu vous protège, Amen. et tu as fait une mitzvah, 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 Sous-titrage ST' 501